Salut toi et bienvenue dans cette première vidéo dédiée au filage. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur Youtube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. J'en ai parlé déjà plusieurs fois dans mon format un petit peu plus classique qui est le format du journal créatif, où je te raconte ce qui s'est passé souvent sur un mois, j'essaye en tout cas d'un point de vue créatif pour moi. Je t'avais déjà posé la question de, est-ce que des vidéos un peu plus focus filage t'intéresserait ? J'ai aussi des copines et des amis qui m'ont dit qu'elles seraient très intéressées par ça. J'ai eu quelques petits retours et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au filage, j'avais eu aussi un petit peu de difficulté à trouver des ressources. Je trouvais qu'en français il n'y avait pas non plus énormément de choses. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas ajouter ma pierre à l'édifice ? Sachant que je ne suis pas une experte, ce n'est pas mon métier et j'ai quasiment tout appris par moi-même en regardant des vidéos, en lisant quelques petites choses. Je pense lecture, j'ai un livre qu'il faudrait que je lise un peu plus sérieusement aussi. Enfin voilà, tout ça pour dire que je vois ces petites vidéos autour du filage comme des vidéos qui ne soient pas trop prises de tête et qui puissent peut-être te donner quelques clés, des clés de compréhension, peut-être un petit peu de vocabulaire. Il y a des fois, je ne vais sûrement pas être suffisamment précise ou bien pas aussi précise que tu l'aimerais ou bien les mots ne seront peut-être pas exactement les bons non plus. En tout cas voilà, je vais essayer de faire mon possible. J'espère qu'en termes de lumière ça ira parce qu'il est 4h et il est quasiment décembre donc la lumière est assez tombante. Voilà, je pense que je vais commencer le plus simple par t'expliquer un petit peu mon parcours de filage comme ça tu verras aussi où est-ce que moi j'en suis et ça t'aidera peut-être à te positionner par rapport à ce que je vais te raconter. Donc moi le filage, j'ai découvert ça via des podcasts. Je pense que c'était peut-être les podcasts de Anna, du Bruit des Aiguilles qui filaient un petit peu ou bien de Anna, de l'Anna et Trico. Je ne sais plus exactement mais en tout cas ça m'a donné très envie. Ça m'intriguait énormément, surtout le filage en roue, je dois dire. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intriguait beaucoup et à ma toute première participation au Vélaineux qui était en 2021 il me semble ou 2020, je ne sais plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. À ma première participation au Vélaineux, j'ai mis dans mes vœux comme quoi j'étais très intéressée par découvrir le filage et voilà, juste un peu ça comme ça. Et ma très chère Stella m'a offert pour les œufs laineux un kit de démarrage qui contenait une vingtaine de grains de fibres et un fuseau. Donc c'est le fuseau que j'avais dans mon kit avec un petit peu de fibre. La fibre qui est là n'est pas celle qui était contenue dans le kit. Et voilà, donc j'ai commencé à apprendre à filer au fuseau avec, donc fuseau suspendu, en me servant des vidéos, j'ai complètement oublié le nom, c'est des vidéos d'initiation au filage qui ont été faites par Anna de Lana et Tricot et Melissa, je crois que c'est son prénom. Si ce n'est pas son prénom, je suis vraiment désolée. J'ai énormément de mal avec les prénoms, donc voilà. Où elles expliquent vraiment comment faire, donc vraiment sous forme de tutoriel, comment filer. Mais voilà, donc j'ai filé un petit peu au fuseau. J'ai fait un premier fil au fuseau, ça m'a permis de bien comprendre la technique d'un point de vue manipulation de la fibre, la logique qu'il y a derrière et ainsi de suite, mais j'avais toujours vraiment cette envie de réussir à tester au rouet. Parce que ça m'intriguait et c'est vraiment ça, quand je pensais filage, je ne pensais pas forcément au fuseau, mais vraiment au rouet. Et j'ai eu la chance de trouver à une heure à l'arémé de chez moi, quelqu'un qui donnait des cours de filage au rouet. Et c'est quelqu'un qui s'est... J'ai oublié son prénom. C'est la personne qui adhérait le compte Instagram Oscar et Honorine. Et du coup, je me suis offerte un atelier avec elle, où elle m'a appris à filer au rouet, où j'ai pu tester le filage sur un rouet. Et je suis tombée amoureuse du rouet sur lequel j'ai filé. Donc je me suis offert ce rouet-là. Pour d'autres raisons aussi, du fait de sa diversité d'emplois par rapport au rouet que j'ai choisi moi. Je reviendrai un peu plus sur le filage au rouet un peu plus tard, parce que je me suis dit que comme point de départ pour une toute première vidéo, te parler un petit peu du matériau de base, qui en fait pour moi n'est pas le fuseau, mais qui pour moi est la fibre, ce serait peut-être une bonne idée. Donc ici, tu as un exemple de fibre qui est déjà préparé, mais j'ai pris dans mon petit panier un petit peu différentes formes de fibres qui peuvent être disponibles. Donc ce qu'on voit le plus souvent, en tout cas chez les teinturières indépendantes, ça va être ce qu'on appelle une tresse qui parfois se présente sous cette forme-là, donc enroulée. Je vais un petit peu la dérouler pour que tu puisses voir. Voilà. Donc c'est une tresse de fibre. Ici, qui vient de chez Regan Wagon Volos. C'est un mélange de Corridale, soie et bambou. Donc voilà. Donc là, la tresse, et on tire sur un bout, et ça se défait. Alors on dit tresse, mais c'est juste parce que ça ressemble à une tresse. Ce n'est pas une vraie tresse avec trois brins qui sont mis ensemble, et ainsi de suite. C'est le principe d'une chaînette au crochet. Donc on tire sur un bout, et là, on a notre ruban de fibre qui est disponible. Très souvent, la fibre, quand elle est présentée sous forme de tresse comme ça, ça va être de la fibre qui a été peignée. Premier mot-clé. Parce qu'il y a différentes façons de préparer sa laine. On peut soit, enfin je dis laine, mais de préparer sa fibre, parce qu'on ne file pas uniquement des poils d'agneau. Je disais, il faut que j'arrive à garder le fil, je fais ça comme ça, je n'ai pas de notes, rien. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à soit venir sur Instagram, soit à me les poser en commentaire en dessous. Ça me permettra dans les prochaines vidéos de rebondir dessus. Et voilà, si certaines choses ne sont pas claires, et ainsi de suite. Revenons à la fibre. Donc ici, ruban de fibre peignée. Donc on peut, quand on a de la fibre, soit la peignée, soit la cardée, en termes de préparation. Donc, la fibre peignée. Et ici, on a une nappe cardée. Donc, visuellement, on voit bien que ce n'est pas du tout la même façon de présenter la chose. Ici, on a vraiment quelque chose qui est sous forme de... Un petit peu comme si on pourrait dire un petit peu comme un molleton. Ça ressemble un petit peu à un molleton. C'est vraiment... Alors, je ne vais pas le déballer parce qu'il est pratique en étant comme ça. Mais voilà. Donc ici, c'est cardée. Peignée, cardée. Ça va avoir une influence sur le fil final et sur la chaleur du fil, selon si on utilise un fil qui est peignée ou un fil qui est cardée. Parce que quand on peigne une fibre, on va vraiment mettre tous les poils bien comme il faut, bien parallèles. On peigne vraiment tout. Et on a, globalement, toutes les fibres qui vont exactement dans la même direction. Donc, les peignes, ça se présente sous cette forme-là. Donc ici, ce sont des peignes à double rang. Il existe des peignes à rang simple. Et, pardon, c'est très agréable. Donc, on peut prendre de la fibre brute ou bien de la fibre qui a été déjà lavée et la peigner pour, à la fin, avoir un ruban. Ce n'est pas quelque chose que je vais te montrer là et peut-être que je le montrerai un jour. Mais en tout cas, j'avais eu la chance de tester un petit peu le peignage pendant mon cours de rouet. Je fais ça parce qu'il est derrière toi, là. Oui, j'avais eu la chance de tester. Ça fait... Et depuis, je n'ai pas repratiqué. Donc, je ne veux pas te raconter de bêtises parce qu'il faut faire très attention. Parce que, comme tu le vois, ce sont de très longs clous qui sont quand même assez pointus. Donc, il y a moyen, si on ne les manipule pas comme il faut, de se faire mal. Que ce soit de se faire mal parce qu'on se plante un clou ou bien de se faire mal dans la façon dont on les tient et dont on tire. Parce qu'il y a quand même une certaine résistance quand on peigne. Parce qu'il faut imaginer qu'on peigne quelque chose qui est très emmêlé, dans un certain sens. Voilà. Ou bien, on peut utiliser des cardes. Donc ici, moi, j'ai des cardes à main parce qu'elles se tiennent dans les mains. Il existe des cardes à rouleaux où on va avoir la même chose, le même tapis comme ça à picot, mais sur un gros rouleau avec un autre petit rouleau à côté et on tourne. Voilà. Avec des cardes, même chose, il faut faire très attention à la façon dont on les utilise pour ne pas se faire mal. Que ce soit se planter les petits picots ou bien se faire mal d'un point de vue articulaire. Avec des cardes, le but c'est aussi de mettre les fibres dans la même direction, mais c'est moins précis dans la façon de ranger les fibres et de les paralléliser, si on peut dire. Ce qui fait qu'elles vont être un petit peu plus avec certaines qui vont un peu dans une autre direction. Ce qui, à la fin, vu qu'elles sont un peu dans des directions différentes, ça veut dire qu'il y a plus d'air entre les fibres. Donc quand on file, on va aussi avoir, vu qu'il y a plus d'air de base dans notre fibre, enfin entre les fibres, on va aussi se retrouver avec plus d'air dans notre fil fini. Donc un fil qui va être un peu plus gonflant et qui va du coup être plus chaud parce que l'air étant un bon isolant, si on a un fil qui contient pas mal d'air, ça va aussi tenir plus chaud. Donc voilà, fil peigné, fil cardé. Donc on peut trouver les deux commercialement. Et parfois, on peut aussi se retrouver avec ce genre de choses. Alors je vais encore chercher le deuxième. Voilà. Donc là, on est sur de la fibre brute, donc qui n'a été ni peignée ni cardée. Elle a été triée et lavée. Donc ici, on est sur du poil d'alpaga. Donc voilà, on peut discerner du poil assez long et assez. Donc le poil d'alpaga, j'aimerais bien le peigner. Voilà. Et là, on est sur du mouton. Je ne sais plus quelle race de mouton. Mais en tout cas, ici, on est sur du mouton et j'aimerais bien le carrer. Voilà. Donc c'est aussi un autre... Je n'ai pas le mot. Enfin voilà, c'est une autre forme sous laquelle on peut avoir de la fibre. Après, commercialement, classiquement, on trouve plutôt de la fibre qui est sous forme de tresse ou bien sous forme de nappe. Voilà. Je suis en train de réfléchir. Ah, est-ce que j'ai oublié quelque chose en termes de peigny, cardé ? Je ne crois pas. Je crois que j'ai fait tout pour les histoires de fibre. Après, il y a parfois la question aussi de où acheter de la fibre, auprès de qui. Je connais quelques noms. Je n'ai pas envie non plus de tout partager parce que je ne connais clairement pas tout. Et je n'ai clairement pas tout testé. Et j'estime que je n'ai pas encore suffisamment d'expérience pour faire un vrai retour vers des fournisseurs qui sont vraiment idéaux, entre guillemets. En tout cas, il existe plusieurs. Des petits, des gros. Ça dépend aussi de si tu as plus envie de filer de la fibre naturelle française et ainsi de suite. ou quelque chose d'un peu plus fantaisiste ou quelque chose qui n'a pas été teint. Quelque chose qui a été teint, des mélanges et ainsi de suite. Enfin, voilà. Il existe pas mal de variétés de fibres disponibles. Et pas mal de façons aussi de filer différentes. Je regarde autour de moi parce que j'avais préparé un petit peu le matériel. Si, une chose, mon avis par rapport à quand on débute au filage, c'est un avis qui est plus non personnel. Je trouve personnellement que c'est plus simple d'apprendre à filer avec une fibre qui est longue. Donc avec des poils qui sont longs. Mais c'est juste parce que j'ai personnellement une facilité à filer avec des fibres longues. Je trouve que ça casse, que le fil casse moins facilement et ainsi de suite. Mais j'ai déjà entendu complètement l'inverse. Donc je pense que le vrai mot et le vrai message à garder en tête quand on veut se lancer au filage, c'est qu'il faut persévérer. Parce que ça demande vraiment du temps. Et je vais beaucoup faire ça dans mes vidéos. Pas parce que l'argent, non parce que le toucher. C'est vraiment le toucher qui est très important et c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir réussir à transmettre. Je ne peux pas vous faire toucher. Donc c'est beaucoup dans le toucher et c'est beaucoup du ressenti dans les doigts, dans les mains, de sentir sa torsion monter, sentir son fil, sentir quand est-ce que ça va casser, sentir est-ce qu'on a assez de matière, est-ce qu'on n'a pas assez de matière, est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Tout ce genre de choses. Voilà. Donc là, je t'ai parlé du fuseau. Il en existe plusieurs types. Le mien a le poids en haut, il en existe avec le poids qui est plutôt sur le bas et où on enroule son fil sur le dessus. Moi, on enroule sur le dessous. Et il existe aussi des fuseaux où on peut sortir le poids. On enroule en fait autour du petit poids et on le sort. On sort les deux. Le poids en fait est sous forme de... On va y aller. Le poids est sous forme de deux bouts de bois qui se croisent et qui sont trouvés au centre pour pouvoir s'enfiler sur la tige du fuseau. Et on peut descendre ce poids. Pour le sortir complètement de la tige du fuseau, sortir les deux bouts de bois. Et on se retrouve avec un petit peloton qui est déjà fait. Voilà. Parce que là, quand vous filez au fuseau, vous enroulez au fur et à mesure votre fil célibataire. Dans mon cas, vu que je suis en train de faire un célibataire. Je mets beaucoup de mots-clés mais je vais y revenir aussi. Il faut ensuite refaire une pelote. Sur quelque chose d'autre. Voilà. Je me dis que ça fait peut-être déjà suffisamment d'informations. Pas mal de mots-clés. Je te laisse me mettre en commentaire les questions éventuelles que tu as. Les thèmes que j'aborde. Pour la prochaine vidéo, je pense vraiment plus me pencher sur le filage en soi. Et sur la préparation au filage. Parce que je t'ai montré la tresse. La tresse. Celle-ci. J'ai un projet. J'ai trois fois cette tresse-là. J'ai un projet de gilet avec un contrastant tiré de ce fil-là. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant de te montrer comment je prépare ma fibre pour la filer ensuite. Et aussi, ça me permettra de te parler du filage un petit peu plus en détail. Et de comment ça marche. Et les quelques petites règles à savoir. Et la règle principale qui pour moi est, il faut essayer et faire. Et faire comme on le sent aussi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas du tout si c'est brouillon ou pas. Vu que je n'avais rien préparé. Il me semble que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que c'est le cas. J'espère que c'était clair. J'espère aussi que ça t'a intéressé. Que tu ne restes pas trop sur ta faim. Mais je vais essayer de revenir assez régulièrement. En tout cas au début. Pour ces petites vidéos focus autour du filage. Et puis voilà. Si tu as envie de filer, n'hésite pas à te lancer. N'hésite pas à venir me poser des questions aussi si tu en as. Et voilà. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée. En fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine fois. Salut !